bonsoir à tous c'est l'heure du débrief 26 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne vous pouvez d'ailleurs participer à cette émission en commentant sur la page facebook de tntv le droit au logement est un droit fondamental reconnu par la déclaration universelle des droits de l'homme et pourtant aujourd'hui en polynésie c'est une véritable crise que nous vivons tant dans le logement social que dans le logement privé et nous en parlons ce soir avec jean-philippe pinat qui est le président de la chambre des notaires de polynésie française ça michel tetourou habitant de marina en attente d'un logement social depuis cinq ans en plus même jacques menarem tu es le président de la fédération polynésienne des agents immobiliers et enfin sandrine brie expert en évaluation immobilière et en formation en indivision c'est ça bonsoir à tous merci d'être avec nous ce soir pour parler donc du logement en polynésie une véritable problématique aujourd'hui on nous a annoncé une enquête une commission d'enquête sur le logement qui devrait arriver dans les mois à venir philippe j'ai envie de dire encore une enquête ce qui serait pas tant d'agir encore et toujours des enquêtes avec toujours les mêmes constats mais qui sont pire au fil des enquêtes le constat est simple il manque du logement il n'y a pas d'offre donc les prix sont chers aussi bien en accession à la propriété qu'en locatif et en social et en social alors n'en parlons pas c'était bien bien oui oui tout ce qui est logement social intermédiaire ça s'est fortement dégradé l'exemple typique c'est que depuis 2013 il n'y a plus aucun dispositif de distribution local de type logement social parce que ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que les agréments de défis que local de logement social qu'on avait en 2011 à l'époque permettait d'acheter en pleine propriété à 50% du prix à l'époque on pouvait acheter un appartement de type f4 pour 18 millions le même f4 aujourd'hui c'est 50 et ne serait-ce que je là je parlais aussi du logement social auquel toi tu prétends michel je veux juste que tu nous racontes un petit peu ta situation exactement depuis déjà plus de cinq ans maintenant que j'attends un logement social étant donné que moi et ma famille nous vivons donc sous des bâches et nous avons formulé une demande qui a malheureusement est retrouvé négative à l'OPH la demande est passée à l'OPH c'est à l'OPH et ça a été refusé sans raison sans raison valable aucune raison annoncée et ça fait cinq ans que tu présentes ton dossier en fait voilà voilà et à chaque fois on te dit non et la dernière fois c'était l'année dernière où j'ai présenté un dossier et étant donné que j'ai collé plus fort que prévu donc mon dossier a été retourné il n'est plus à l'OPH cette fois ci on m'a demandé aujourd'hui de pouvoir initialiser un dossier qui n'existe pas c'est à dire qu'on t'a sorti carrément du système de demande au pays je pense que oui puisque le dossier c'est moi qui l'emmène maintenant c'est plus au bureau de l'OPH je pense que oui quelle vision vous avez un peu sur ce type de problématique en tant que vous êtes tous des professionnels de l'immobilier ça reste une grosse problématique en fait de voir ça je vois ça fait des années que je trouve que le cas du logement social est compliqué de plus en plus on voit des sdf en plus dans les rues ça s'empire moi mon bureau se trouve à côté du marché il n'y a pas dix mètres il n'y a pas quelqu'un qui vous tend la main qui vous demande bien il faut quand même préciser qu'il ya quatre mille demandes de logements sociaux pour une construction à peu près de 100 logements par an c'est à dire qu'on est loin pas très loin du compte encore maintenant on va combler le truc potentiellement il manque quinze mille logements salubres sur l'île de tahiti énorme c'est énorme le secteur privé produit entre 220 et 240 logements par an neuf il en faudrait en produire entre 500 et 750 par an pour pas prendre de retard donc inexorablement le problème s'aggrave l'oph à une position un peu particulière parce que le produit des logements très petite unité et le fait de donner des phares au ph à droite à gauche en grossissant par an donc une impression comme ça visuel que le logement social est produit mais sauf que tout le monde n'a pas de foncé disponible pour avoir un logement donc le phare au ph sabo s'appelait le phare au ph ce que j'ai cru comprendre en discutant avec l'ancien directeur c'est que en fait ils sont finalement un interlocuteur mais c'est pas eux les constructeurs puis le cas de michel et et criant c'est des situations qu'on vit quotidiennement parce que les familles n'ont pas forcément de terrain disponible non plus l'entraide familiale beaucoup plus compliqué beaucoup de générations beaucoup de problèmes dans les familles au niveau des indivisions de la gestion de l'indivision le problème de l'accès au logement l'agence immobilière sociale plaisir française de l'ispf fait un travail formidable dans la mise en location en louant des propriétaires privés des logements pour les louer à des prix réduits à condition d'être suivi par un service social exactement la condition absolue et d'avec l'ispf oui justement moi aussi j'ai pas des médecins avec eux et oui donc tu es entre voir on a monté le dossier ensemble et jusqu'à aujourd'hui j'ai pas de réponse et tu n'as pas d'explication toujours il n'y a pas d'explication tous ceux qui sont passés après moi l'ont eu est ce que moi je ne sais pas tu as le sentiment d'être un peu abandonné par tous ces systèmes comme un système dont je comprends pas du tout et pourtant je vis en polynésie depuis plusieurs années depuis ma tendre enfance et aujourd'hui je comprends toujours pas comment ça se fait que moi moi personnellement et ma famille nous sommes vus dans la famille nous pouvions pas bénéficier à des rentrées d'argent il y a des revenus oui parce que l'ancien ministre m'a posé la question mais comment vous avez payé le logement du fait dans ma famille nous sommes vus quatre travail nous avons donc multiplié par trois à 37000 par mois donc je ne vois pas comment on ne pourrait pas payer ce logement et te loger dans le privé est ce que tu y as réfléchi est ce que c'est une option possible loger dans le privé non j'ai pas pensé du tout dans le sens que c'est l'habitude que nous avions eu de demander de partir vers le social donc souvent les gens vont partent vers le privé c'est ça c'est quoi les problématiques du coup pourquoi on n'y va pas ben je pense que au niveau des personnes qui ont cette volonté de demander du social c'est parce qu'ils ont l'habitude de vivre ensemble et en nombreux nombreux dans la famille donc ils veulent pas que toute cette famille soit explosée donc ils partent sur du social maintenant il y a aussi des solutions sur les terres en indivision parce qu'il faut bien comprendre que la plupart de ceux qui demandent des biens un logement social pour la plupart ils sont déjà propriétaires en indivision et on leur a demandé de d'attendre de débloquer de régler régler la succession donc ils sont en attente et en attendant là justement ces familles ils se retrouvent à la rue l'idée c'est peut-être c'est peut-être de pousser de pousser justement les indivisaires à retourner occuper leurs terres de construire et c'est compliqué quand on en indivision quand tu es dans un conflit sur une terre avec le reste de ta famille tu peux tu peux avoir accès à ce terrain bien sûr bien sûr il reste toujours quand même propriétaire ils sont nombreux ils sont peut-être nombreux mais ils sont ils sont quand même propriétaires donc ils ont des droits il faut juste je pense qu'on leur forme on leur apprenne aussi leurs droits et obligations qui comprennent aussi leur coût de part parce que il faut respecter sa coût de part pour pouvoir aller sur le sur le sur le terre et à ce moment là je pense que ils peuvent régler ce problème de l'eau joue mais le problème de l'indivision c'est que si on propose aux familles de s'installer sur les terrains de vie ça sera forcément au détriment des autres membres de la famille qui prendront les meilleurs terrains les plus accessibles donc il faudrait beaucoup de patrimoine pour que tous les membres de l'indivision soit à l'autique et c'est toujours le problème c'est qu'à un moment donné les gens par dépli vont s'installer sur les terrains de vie au détriment des autres membres de la famille et c'est pour ça que dans les soucis de l'accès aux fonciers la priorité c'est la sortie d'indivision la gestion d'indivision les partages mais c'est tout on n'y arrive pas à cette sortie de l'indivision c'est comme fin que ça reste compliqué après s'il ya cette durée de procédure que ça soit une sortie d'indivision judiciaire ça met 30 ans ça met 40 ans et puis entre temps il y a des personnes qui vont squatter sur le terrain les eux pourront droit des différents indiviseurs pour essayer de régler le voilà il faut il faut qu'ils comprennent déjà il faut qu'ils comprennent déjà qu'ils ont un comportement à changer il faut qu'ils aient le comportement de propriétaire parce qu'à l'heure actuelle ils ont un comportement de famille auquel cas il y a des conflits familiaux certains a des intérêts plus que d'autres d'autres ont ce besoin de vivre dessus mais en fait il faut qu'ils changent en fait leur mentalité et se dire qu'ils ont des droits et des obligations sur ce terrain ils sont responsables de ce qui se passe pourquoi parce que jusqu'à aujourd'hui il y a cette il y a cette loi cette usucartion ce état qui n'a jamais disparu et si on laisse attention attendre si on attend que ça se règle que ça soit au tribunal ou chez le notaire au bout de 30 ans voilà quelqu'un d'autre peut revendiquer ce terrain et devient propriétaire à la place des indivisaires est ce que l'indivision ça empêche également la construction pour le pays par exemple de logements sociaux par exemple est ce que c'est une c'est une c'est évident que l'indivision crée un manque de terrain et c'est un terrain qui manque pour tout le monde peut être pour le territoire comme pour le privé pour le il y a un grand manque de terrain aujourd'hui un manque de terrain il y a plein de petites solutions qu'on pourrait mettre en place par lesquelles par exemple exemple aujourd'hui quand vous avez un terrain vous êtes vous pouvez le diviser en 6 25 et garder un tous les dix ans d'accord pas rentrer dans la dans la loi de l'île j'ai fait faire un permis de tir ben il suffit dire voilà vous pouvez le diviser en 10 et vendre neuf et garder un d'accord et là automatiquement on aurait cinq ans supplémentaires chaque fois qu'il sera jeter du coup tu le vend c'est plus petit donc tu le vend moins cher non c'est pas dit que c'est plus petit on sait pas de quel terrain on parle on peut parler des terrains de 20 hectares mais on peut parler aussi des terrains bien plus grand que ça il ya aujourd'hui un des polynésiens qui sont très riches en terrain d'accord mais qui n'ont rien à manger à la maison et tout ça parce que parce qu'on l'aise pas inquiéter faire un lontissement ça coûte une fortune on pourrait élargir cette voile est sorti rapidement quelques terrains supplémentaires rapidement où ça pourrait être revendu sur le marché et automatiquement ça va créer des emplois construire d'accord cela cela il ya d'autres la loi des comme les 50% sur la plus-value sur les premiers cinq ans automataire c'est il faut l'expliquer rapidement c'est à dire que si tu achètes et que tu revends avant les cinq ans la propriété tu dois payer 50% sur la plus-value que tu auras fait sur combien exactement et donc ça dans cette loi là elle a mis à elle a mis à la rue et jeter des terrains qui ressortent des maisons et qui revendaient maintenant ils le font plus parce que ça ne vaut pas la peine parce que la marge est bouffée par entre les emprès bancaires les frais notaires enregistrement et les 50% et bien on part un peu sur l'idée que finalement le logement ça devient un business aussi donc c'est on perd un peu le côté humain des choses non pas du tout pas du tout le côté humain c'est construire c'était humain c'est loger plein de gens des humains se faire baisser les prix c'est ça le côté humain et si tu n'as pas d'offre et ben le côté inhumain c'est que les prix montent monte 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 et tout le monde se trouverait actuellement avec des difficultés pour pouvoir acheter un bien immobilier peu importe de quel niveau tout le monde est en difficulté aujourd'hui parce que les prix sont 3 heures parce qu'il ya un manque sur le marché donc c'est pas du business qu'ils vont faire d'autres regardaient oui le spéculatif tout machin non il faut créer il faut créer du business que ce que tout le monde c'est rentre parce que ces gens là qu'ils vont construire c'est de l'argent qui rentre partout territoire qui redépense une économie qui bougeait il faudrait pas dire rénover aussi ce qui existe déjà avant de se dire je construire à tout prix dans tous les sens puisque on a quand même un certain nombre de logements on va dire indigne aujourd'hui en polynésie parce qu'il n'y a pas de réglementation qui impose de faire des mises en normes en conformité pour les logements insalubres c'est après c'est un problème de volonté politique pour moi dire ce que oui c'est ce que pour moi dire sur ce que disait jacques le vrai problème d'abord il faut que les familles se réapproprier leurs terrains et construisent que les habitent sur leurs terrains familiaux pour ça il faut faire des partages mais certaines familles vendent des parties de terrain mais on peut comprendre que ça peut être compliqué de vendre des terrains familiaux mais en même temps quand les familles font cette démarche c'est pour avoir de l'argent pour réhabiliter leur maison et les études des gamins etc donc c'est assez virtueux et comme on est bloqué dans les indivisions les familles qu'est ce qu'elles font elles essayent de trouver les terrains ailleurs et elles ne peuvent pas être en concurrence avec des gens qui ont plus de revenus que ça crée de la colère du ressentiment mais ce qui nous bloque nous par rapport à moi moi je parle par rapport à moi nous sommes évités donc des terrains sur Hitya et sur Tara jusqu'à preuve du contraire on ne peut même pas avancer quelque chose dans le sens que pour nous ça coûte trop cher et oui oui ne serait-ce que pour nous c'est à rien que sur la généalogie ça nous coûte la peau de même plus avancer par rapport à ça et ce que tu dis c'est intéressant qu'est-ce qu'est ce qui coûte cher c'est la généalogie les notaires l'ensemble des défenses qui sont à faire toute la chaîne coûte cher tout simplement parce que on a des indivisions qui se reportent sur trois, cinq, sept générations et quand une souche veut s'occuper d'un terrain elle ne connaît pas forcément l'identité des autres souches nous ça fait longtemps qu'on milite pour avoir un institut territorial de la généalogie pour certifier ces généalogies on peut s'inspirer des modèles corse comme le GIRTECH pour en un seul acte identifier tous les propriétaires descendants de la personne qui a fait son tomité donc les solutions existent mais en l'état actuel les familles doivent financer le géomètre les généalogistes les notoriétés les actes de partage toute une cascade d'actes aller au tribunal payer les avocats les expertises et on s'entend pour 30 40 ans on parle là de construction on parle de logement privé finalement d'individu pour revenir sur le logement privé parce qu'il ya aussi la location la location aujourd'hui j'ai l'impression que ça devient inaccessible peu importe le statut qu'on a dans le privé ne serait-ce que l'accès en fait finalement à ce type de logement ça devient compliqué oui ça devient compliqué d'autant plus que dès l'apparition 2017 du airbnb parce qu'il faut bien mettre les choses à plat depuis l'apparition du airbnb en 2017 les propriétaires ont converti en fait leur logement leur logement loué en activité commerciale et touristique ça devient un business donc du coup voilà on a on a fait les chiffres avec l'ISPF de 2017 à 2022 on a pu recenser plus de 3000 logements convertis en airbnb c'est 47% voilà donc du coup et moi moi je vois qu'il ya une solution il ya une solution déjà c'est par rapport aux copropriétés parce qu'il ya des réglementations il faut absolument que les qu'on applique le règlement des copropriétés c'est interdit c'est pas que c'est à interdire c'est dans le règlement des copropriétés voilà c'est interdit toute activité commerciale et touristique à ce moment là on peut on pourrait récupérer à peu près 2000 logements pour un logement le logement l'allocation traditionnelle et quand on a aussi un gouvernement qui dit que l'airbnb finalement c'est pas si mal parce qu'on a des problématiques pour le tourisme du coup c'est voilà qu'est ce qu'on prend on prend d'un côté pour redonner de l'autre c'est un vrai dilemme on veut des touristes donc on veut du airbnb mais à la fois on veut loger les gens mais les deux sont pas incompatibles on peut faire du airbnb et du logement traditionnel mais pour ça il faut produire du logement faut bien loger des personnes après il ya enfin on voit aussi un des logements à disposition mais alors qu'ils ont pris des des augmentations de loyer et ne serait ce que l'accès à comment dire à pouvoir déposer un dossier on demande aujourd'hui deux ou trois fois le montant du loyer est ce qu'on exclut pas certaines personnes certaines catégories de personnes de 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 cette possibilité là si on n'est pas tenté si on est parent célibataire c'est le problème de l'offre et la demande tant qu'il n'y a pas d'offre et beaucoup de demandes forcément les propriétaires vont aller vers la solution la plus rentable et quand ils font pas d'airbnb ils disent bah finalement moi je vais prendre je vais louer à celui qui peut payer le plus cher donc ça sélectionne par le haut la vraie solution c'est reproduire du logement à nouveau mais ce qu'il n'y a pas une évaluation à faire quand même en fonction du logement c'est à dire que quelqu'un logement qui a pas 30 ans qui n'a pas été rénové est ce qu'on loue au même prix qu'un car un logement qui vient d'être fait c'est parce que si la personne si tu as dit personne si tu as dit personne qui se présente pour ce logement là peut-être pas renové qu'il y a les gens il ya des personnes qui le veulent quand même donc c'est celui-là qui mettra le plus d'argent qui le prendra la fin même s'il n'est pas c'est joli même s'il est à limite un salubre d'accord mais le problème il ya plusieurs choses qu'on dit le début on dit un manque de logement et un manque de logement dans tout il ya exemple on pourrait éventuellement envisager le territoire à des terrains des terrains domaniales d'accord maintenant ils ont d'autres besoins aussi comme les affaires des écoles les autoroutes les jardins publics mais ils ont aussi des terrains qu'on pourrait construire dessus quand ces terrains n'a voulu on pourrait mettre à défiscalisation comme des gens le filet des obligations pour le social qui permettrait de réduire les coûts de construction d'une façon considérable et à partir de là le terrain lui-même au lieu de le vendre il n'y a pas le vendre on fait un bail long terme une exception à propriété avec des petits loyers sur 49 ans sur je ne sais combien d'années pour pour rendre en fait compte ça devient un petit loyer le pays a aussi une obligation de protection de l'environnement de certaines limites qui font que on peut pas non plus mettre tous les terrains du tour j'ai dit depuis le début la zone de certains besoins mais ont des terrains qui pourraient éventuellement le mettre le consommat d'aider à des états pour loger des gens qui ont besoin de logements bon marché d'accord et si au lieu de vendre les terrains il le mettait un bail long terme ou une vente étalée sur 50 ans et ben le loyer la mensualité pour acheter ce bien-là c'est un minimum crédit vendeur de l'étape par rapport aux propriétés moi j'entends depuis tout à l'heure il faut construire il faut qu'on trouve des solutions pour construire le sentiment qu'on peut avoir en tant que locataire c'est aussi un peu la toute puissance des propriétaires c'est à dire que je fixe mon prix que ce soit du loyer ou de l'achat 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 aussi je veux dire ça a augmenté de 50% je crois ces dix dernières ans que tu auras d'une offre insuffisante aux propriétaires qui font la loi le jour où ça va être inversé c'est les locataires ou les acquéreurs qui font la loi il y a eu des solutions qui ont été proposées l'encadrement des loyers par exemple exactement l'idée aussi c'est de créer un observatoire de prix parce que que ce soit le gouvernement les communes ou les propriétaires tout le monde on est dans le flou au niveau des prix on est dans le flou au niveau des prix et puis le fait de créer un observatoire de prix on aura une vision globale des tendances du marché de l'immobilier et ça permettra aussi ça permettra aussi aux communes de pouvoir imposer des zones tendues des zones tendues comme il se passe déjà en France par exemple à Paris ils ont plafonné ils ont plafonné les loyers je pense qu'à un moment donné il faudrait aller voir ce qui se passe à l'extérieur et venir reproduire chez nous en adaptant bien sûr à notre à notre à notre gouvernement et à notre pays c'est une très bonne idée c'est très bonne idée que j'ai déjà proposé auparavant vraiment comment comme comme on trouve aux États-Unis il y a certains en France il y a des sites internet qui permet de voir combien a été vendu l'appartement tel un tel dans la rue tel un tel sans nommer le nom de propriétaire avoir des comparatifs ok les américains appellent ça des camps ok et ça permet ça permet de voir savoir où on est et comme ça le propriétaire quand il veut vendre son appartement voilà il regarde il regarde il regarde il dit ah oui l'autre il l'a vendu à 3000 à 300 000 fois le mètre carré bon je vais me mettre à 320 000 ou 310 000 je vais rester dans la zone aujourd'hui le propriétaire tu arrives chez eux il dit combien et tu dis ah 100 millions 100 millions mais est-ce que c'est pas aussi le rôle des agents immobiliers ou des notaires quand vous êtes sur les ventes de d'orienter un petit peu et de d'accompagner en fait ça toute la journée je crois que c'est notre quotidien de rappeler les propriétaires de revenir à la raison mais mais pas de leur côté tu dises moi il ya que ma maison à vendre dans le quartier je prends celui qui paye le plus tout simplement c'est humain la problématique aussi c'est on le disait tout à l'heure s'il ya des gens qui sont là pour acheter notamment peut-être des gens qui viennent de l'extérieur viennent juste pour investir est ce que ça c'est une problématique aujourd'hui c'est vraiment un fantasme puisque et ça à chaque fois qu'on connaît difficulté dans le logement on détourne le regard pour dire c'est la foudre des autres moi j'invite tout le monde à aller dans le jo pf regarder les autorisations d'investissement étrangers sur une zaine d'années j'ai regardé ce matin de 2012 à aujourd'hui 128 autorisations d'investissement étrangers sur 2420 0,6% des transactions concernent des personnes étrangères personnes c'est à dire que après on s'est dit par après la 2000% finalement est-ce qu'on est envahi par des gens qui débarquent sur le territoire pour acheter au moment de la loi des 1000% on a on a compté que ça faisait entre 30 et 50 familles par an qui avait moins de dix ans de territoire qui achetait en polynésie 30 à les 50 familles qui achète sur 1990 ça fait 2% le marché est ce qu'on voit au final c'est ce qu'on met en avant et c'est normal c'est absolument normal la colère et le ressentiment c'est parce que les familles n'arrivent pas à se loger décemment elles n'arrivent pas à louer à des prix accessibles et forcément la colère est reportée sur d'autres personnes et elles ne peuvent pas aller sur leur propre terrain non plus parce que les procédures de partage sont extrêmement longues tu entends ce genre de colère sur les difficultés d'avoir l'impression qu'on te prend finalement ta capacité à te loger quoi voilà justement et j'entends bien monsieur le longard dit quelque chose quand il dit aux propriétaires qu'il faut revenir à la raison vous pouvez très bien le dire aussi au gouvernement de revenir à la raison afin de pouvoir à relonger tout le monde mais nous on va être interdits de séjour au gouvernement parce que c'est ce qu'on dit tout le temps mais après c'est comme ça après le gouvernement a ses propres contraintes budgétaires c'est compliqué c'est normal donc il n'y a rien d'automatique après il faut il faut appeler étranger et étranger parce que pour le polynésien étranger c'est toutes les personnes extérieures on fait pas la différence entre un européen qui a le droit d'acheter chez nous on n'appelle pas étranger mais plutôt des étrangers australiens et tout ça d'autres nationalités et c'est cette peur justement parce que ces européens c'est considéré pour le polynésien comme un étranger donc les français en disant le voilà les français les européens voilà c'est 2% des transactions avec un sol migratoire négatif le problème il n'est pas là on reporte cette colère parce que on est totalement défaillant dans la production de logements il ya de moins en moins de logements accessibles donc et de plus en plus cher forcément ça énerve alors c'est la dernière minute de l'émission et oui on y est déjà juste je voudrais faire un dernier tour de table pour que chacun puisse peut-être dire voilà la solution au moins une solution qu'on pourrait proposer c'est ça que ce soit sur le logement le locatif l'achat l'indivision c'est quoi les prochaines les prochaines solutions qu'on peut proposer là aujourd'hui rapidement la première c'est la sortie d'indivision pour que les familles polynésiennes puissent se rapproprier leurs fonciers et puissent construire chez elles sans avoir acheté ailleurs un prix indécent créer le métier de marchand de biens avec des pour réduire les frais d'enregistrement à deux ou trois pour cent pas plus afin que on récupère des centaines si c'est pas plus d'un millier d'appartements actuellement qui sont vacants qui pourraient être renovés rapidement et remis sur le marché marchand de biens j'explique rapidement donc c'est quelqu'un qui va racheter un immeuble qui va tout rénover et qui va pouvoir mettre à la location à la vente mais avec des avantages fiscaux globalement je peux remettre encore une phrase une phrase étrangers d'accord les étrangers faut avoir il faut amener des gens ici qui sont qui sont des entrepreneurs qui viennent ici quand ils achètent ils mettent 100 ou 200 millions sur une propriété que ni vous ni nous on peut les acheter gens là ils ramènent avec une richesse de l'emploi et leur argent donc ne pas forcément en avoir peur exactement sandrine là on a à peu près 1500 familles déjà alors voilà première solution à aujourd'hui il faut les loger il faut les loger pour pouvoir trouver ces logements il faut faire appliquer le règlement de copropriété sur les airbnb voilà sur les airbnb arrêter les airbnb dans les immeuble à usage d'habitation et michel sur le social bon si j'ai quelque chose à dire par rapport au social c'est donc de demander au gouvernement de baisser tous les impôts qui sont donc impartis aussi bien chez les notaires et l'immobilier et chez eux pour que nous puissions bénéficier pour les jours à venir alors tu parles des frais de notaire c'est intéressant quand le client paye 12% de frais il ya 11% qui part dans les caisses du territoire donc il ya de l'argent quelque part les notaires non mais c'est un truc de fou les notaires ont versé 5 milliards 6 de taxes et de enregistrement l'année dernière dans les caisses du pays uniquement par les transactions voilà quelques solutions en tout cas qui ont été proposés ce soir pour tenter d'améliorer cette situation qui est finalement assez catastrophique on espère qu'elles seront entendues en tout cas on lance un appel un gouvernement s'ils ont besoin de consultants on les a sur notre plateau merci à tous d'avoir participé à cette émission je vous donne rendez vous vendredi prochain à 19h30 pour une nouvelle et sur le débrief je vous souhaite une excellente soirée sur TNC 1 2 2 1 3 2 3 4 4 5 6 5 6 6 7 7 7 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 4 1 5 1 2 3 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501